Bonjour à tous, bonjour à toutes, on est en direct sur la page Facebook de Via Steel. On marche un petit peu avec nous, Stéphane Orsine, bonjour. Bonjour. En fait, mytho, on est quand même venu ici pratiquement jusqu'au bout en voiture. On fait les derniers mètres à pied, mais ça grimpe un peu. Nous sommes dans ta région, on est ? Alors, on est dans la basse vallée du Fiumalte, on est en Empugnagne, la pièce d'Empugnagne. Et nous sommes sur la commune de Proulon. Juste avant, on va quand même rappeler, s'il y a encore, il y avait des personnes qui ne le savaient pas, tes fonctions à la Fagec, dans la commune ? Alors, dans la commune, aucune, mais à la Fagec, moi je suis animateur bénévole depuis plusieurs années. J'ai travaillé étroitement avec madame Geneviève Morakini-Mazel. Et on va aller voir. Alors, on est dans le cadre, alors on est en direct, c'est particulier. Bien entendu, puisqu'on est en direct, on ne peut pas se tromper. Puisqu'on est en direct, les gens peuvent réagir, nous poser des questions. Donc, si vous avez des questions hyper pointues à poser à notre invité, c'est le bon moment. Il sait pratiquement tout concernant tes domaines de compétences. On va aller voir quelque chose qui appartient au Moyen-Âge, et notamment le Moyen-Âge de la Castaniche. Et là, on va voir une église romane. Donc, si vous avez des questions sur le Moyen-Âge en Castaniche, vous pouvez y aller. Même des questions super pointues. Il aura les réponses. On est dans le cadre d'une date, un lieu en direct. La date, c'est ? La date, c'est 951. Et le lieu, c'est ? Le lieu, c'est Santa-Marie, à Santa-Marie de Canoar. Il y a donc deux pros. Alors, on va aller essayer de découvrir. Santa-Marie de ? Alors, du Canoar, c'est le nom, ou Canavar, c'est le nom qu'on entend ici prononcé par la population. Et c'est aussi un toponyme, un lieu dit, qui apparaît dans les documents les plus anciens qui parlent de cet édifice. Et pourquoi 951 ? Qu'est-ce qui s'est passé en 951 concernant cet édifice ? Alors, 951, c'est la date d'un testament, d'une personne, la comtesse Mathilde, la fameuse comtesse Mathilde de Dampouniane, que presque tout le monde ici connaît, enfin, en tout cas, les plus anciens la connaissent. Mathilde, hein ? Mathilde, la Mathilde. Et donc, elle souhaite, dans son testament, se faire enterrer ici, à Santa-Marie de Canoar. Alors, on peut supposer que ça a été fait. On peut supposer que ça a été fait. On sait pourquoi cette volonté d'être sur ce lieu précis là concernant ? Alors, on pense également, puisque là, on est encore dans le domaine de la tradition orale ou de certains documents dont on n'est pas sûr de leur fiabilité, que cette comtesse Mathilde aurait carrément fondé, donc, quelques décennies ou quelques années avant ce testament de 951, c'est elle qui aurait fondé cette église de Santa-Marie. Alors, on parle de cette église de Santa-Marie, elle n'est pas arrivée comme ça d'un coup. C'est comme d'habitude, en plusieurs étapes, siècle appellerait siècle, alors l'origine, ça serait ? Alors, l'origine, les monuments voyagent, plus ou moins bien, à travers le temps, il peut y avoir des problèmes, il peut y avoir des guerres, des destructions et des reconstructions. Ici, on a un bâtiment qui, en fait, présente en gros quatre phases. On aurait une phase qu'on peut déceler ici, ce sont ces toutes petites pierres, très bien alignées, mais qui sont quand même très fines par rapport au reste de la surface. Enfin, on voit, il y a les pierres du dessus qui sont bien plus importantes, imposantes. Et en dessous, ça serait ça l'origine. Excuse-moi, Stéphane, je te coupe dans ton explication. Non, non, juste, on nous passe des coucous. Je voudrais faire un gros coucou à Emmanuel Léopold, que tu connais d'ailleurs, tu as travaillé avec elle, et qui nous fait un coucou. Où André, Gégé, Marie-Louise, André, clin d'œil et des votes. C'est des questions dures, parce qu'il m'énerve, il a chaque fois la réponse à tout. Donc, comme on est en direct, ça va être compliqué. Donc, cette partie-là, avec les pierres fines. Ça, ça serait, selon l'étude de madame Moraquine-Mazel, la partie qui correspondrait, qui serait contemporaine de la comtesse Mathilde. Donc, une partie qui serait les restes de l'édifice d'origine de la première moitié, on va dire, du Xe siècle, les années 900. 950, puisque de toute façon, elle, c'était 951. Par 951, le testament. Donc, probablement, quelques années plus tard, elle se fait enterrer là. Ensuite, toute la façade que l'on voit de ce côté, parce qu'on a un bâtiment qui est orienté, c'est en gros la façade sud-est, qui est assez homogène. Ce sont des marques de construction que madame Moraquine-Mazel plaçait aux alentours de mi-50, mi-70, donc la deuxième moitié du XIe. Ça, c'est la deuxième époque. Et puisque tu cites déjà pour la deuxième fois ta référence internationale, madame Moraquine-Mazel, hier, c'était la Saint-Valentin. C'est vrai. On pense, bien entendu, à tous les Valentins et toutes les Valentines, mais c'était aussi un anniversaire. Oui, c'était l'anniversaire, c'était la quatrième année, c'était le quatrième anniversaire de sa disparition, puisqu'elle nous a quittés le 14 février 2014. Donc, on a une pensée, bien entendu. C'est quel hommage de pouvoir lui rendre... Alors, avec un petit jour de retard, mais on lui rend hommage aujourd'hui. Donc, la deuxième partie au-dessus, là, c'est quel siècle ? Ça, c'est, on va dire, fin XIe, les années 1050, peut-être 1070, un petit peu plus. Le troisième quart du XIe siècle, apparemment, le bâtiment a reçu une réflexion assez importante. Et on continue, on va faire le tour, on repart. On repart de l'autre côté. Laurent Simon-Paul qui nous suit aujourd'hui, que vous ne voyez pas, qui est derrière la caméra et qui grelotte comme nous. Parce qu'on va quand même donner quelques infos. On est à combien de la plaine ? Là, on n'est qu'à seulement une vingtaine de minutes de folie. Voilà. Donc, on a fait 20 minutes depuis la plaine. En gros, on a perdu 6 degrés. Il y a un vent glacial. C'est un peu... C'est pour ça que Mathilde, la fameuse Mathilde, elle devait vraiment être attachée à cette église pour voir. Parce qu'il fait froid. Mais elle avait quand même pris ses précautions. Elle avait fait, on va en reparler. Alors, là, ici, on a l'autre partie. Parce qu'on parle d'une église romane. La caractéristique d'une église romane, c'est la nef. C'est-à-dire cette partie rectangulaire. Et puis, l'église romane, elle se termine toujours par une partie arrondie. L'abside, la partie semi-circulaire qu'on voit ici. Alors, ça, c'est un monument qui est... On est toujours moitié 11e. Alors là, c'est homogène par rapport à la façade qu'on a vue. On est toujours dans la période un peu plus récente. Donc, la seconde moitié du 11e siècle. Avec la fenêtre, ici, fenêtre principale. Et très peu de décoration. Juste une espèce de moulure, ici, à la base de l'abside. Tout le long de l'abside. Qu'on retrouve au-dessus, à la limite du toit. Ça, c'est assez courant sur les abside de cette moitié du 11e. Alors, quelquefois, il peut y avoir des arcatures. Des arcatures. Alors, les arcatures, c'est des demi-cercles. Qui décorent, donc, c'est toute une rangée d'arcatures qui peut décorer l'abside et qu'on peut retrouver également sur la nef. En l'occurrence, là, c'était juste les moulures du bas et du haut. Alors, là, c'est l'entrée. Alors, là, c'est l'entrée. C'est l'entrée d'un petit enclos. Mais, en fait, c'est l'entrée d'un cimetière. Puisque, on n'est pas sûr que la comtesse Mathilde... Voilà. Ça, je ne pouvais pas éviter. C'est difficile. On n'est pas sûr que la comtesse Mathilde soit enterrée là. Par contre, ce dont on est sûr, c'est que l'endroit a servi de cimetière à la communauté de Prône. D'ailleurs, on a retrouvé les traces de son testament dans des documents précis. Alors, c'est les fameux documents de l'abbaye de Montecriste. Parce qu'ici, on se trouve en lien avec la plaine. On en parlera dans un petit moment peut-être. On se trouve surtout en lien avec l'île de Montecriste où se trouvait la fameuse abbaye bénédictine de Montecriste qui était très possessionnée en Corse et notamment ici dans la vallée du Fiumalte. Et dans laquelle on a trouvé des documents. Et dans laquelle on a trouvé des documents. Et on parle justement de la comtesse Mathilde et de cette église de Santa Maria d'Ocanovar. On n'est pas sûr. Tout à l'heure, j'ai parlé de 951 pour les parties les plus anciennes. Peut-être le 11e siècle en tout cas. On est sûr qu'en 1118. Et là, c'est le pape de l'époque qui le dit. Donc, on peut lui faire confiance. Gélas II. Oui, oui. Si tu veux, oui. Tu dis beaucoup. Donc, Gélas II confirme que l'abbaye de Montecriste possède bien en Corse Santa Maria de Canovar ici et une petite chapelle du côté de Corté aujourd'hui. Sant'Oustèvre. Mais à l'époque, on est dans la pièce de Ben. Corté n'existe pas. Là, c'était bien recensé. Sur cette façade, c'est différent. On n'a plus les gros blocs. On a une troisième époque. Ici, on voit très bien qu'il y a eu une reconstruction. Il y a beaucoup de pierres qui ne sont plus tellement taillées. Ce sont des pierres qui ont des formes assez régulières. On voit en réemploi des pierres mieux taillées qui proviennent de la façade de ce côté d'origine. Et on voit surtout, et ça, c'est le signe d'une réflexion profonde, ces deux fenêtres qui sont rectangulaires et qui n'ont rien à voir avec la petite fenêtre qu'on a vue dans l'abside tout à l'heure. On est dans une période, on va dire, baroque, peut-être le XVIIe siècle, où on a souhaité refaire cette partie-là. Peut-être qu'il y a un éboulement. Là-bas, par contre, on voit vraiment la séparation entre les deux périodes. Et on reprend. Sur l'arrière, on voit bien les grandes pierres du XIe au-dessus et des pierres qui ressemblent à ce qu'on avait de l'autre côté, des pierres qui sont peut-être de la première époque. Donc, en fait, sur ce bâtiment, on a des zones qui sont du XIe siècle, des zones qui sont de la fin du XIe, des reprises baroques peut-être du XVIIe siècle. Et aujourd'hui, on ne les voit plus parce qu'il y a eu des travaux de restauration en 2013. Il y avait également des marques assez visibles de travaux des années 50 où on avait essayé de protéger le bâtiment. Je continue avec les directs et les internautes vite fait. Il y a Marie qui nous fait un coucou de Palabas-les-Flots. Je ne sais pas si c'est quelqu'un que tu connais, Marie Tarabé. Il y a Laura qui nous dit que cette église est imposante. Il y a Francis qui nous fait un coucou. Il y a Comi qui nous fait un coucou. Marie Sauveur qui nous dit que c'est une très belle bâtisse, je confirme. Nicole, Julie, Gwen, André, Sylvaine, Marie, Marie-Louise. C'est une splendeur cette église. André, magnifique, je trouve cette bâtisse superbe. Ça, c'est Jackie. Tiens, quand même, une question. Une question, Gwen. Gwen qui nous demande si c'est du granit, la pierre. Alors ici, ce n'est pas du granit parce qu'elle est en Corse schisteuse. Donc, c'est du schiste. Ce sont certaines variétés de schiste avec des filons un petit peu calcaires. Mais on n'est pas dans la Corse granitique. Mais on a de très, très belles églises romanes dans la Corse granitique. Oui, désolé Gwen. J'espérais moi aussi. Mais franchement, ce n'était pas assez dur pour notre ami Stéphane Orsine. Eric qui nous dit, vous avez un très bon historien, Eric Galichet, Marie-Antoinette, Marianne, Pierre-Jean qui nous fait un coucou. Ah, Marianne qui nous fait un coucou de Brune. Alors, elle est tout près. C'est une locale. Je te montre, c'est au cas où tu connaisses. Non, non, non. André, Laura, Marie-Jo, Mio Baez, Nicolas, 1022. Alors, il y a Nicolas qui nous dit juste 1022. 1022, je ne sais pas. Pourquoi pas, Nicolas ? Si tu veux, Nicolas, si tu veux nous expliquer pourquoi 1022. Magnifique, magnifique. Jean-François, dont Simone qui nous dit que c'est son village. Superbe. Marie-France, on apprend plein de choses. Merci à Stéphane Orsine. Et Gwen qui nous répond. Merci pour l'info. Voilà, on fait le tour. N'hésitez pas à poser des questions, il est avec nous pendant encore un petit moment et il pourra vous répondre. On arrive sur l'adventure. Voilà, la façade principale avec l'entrée. Alors, on avait une petite porte latérale sur le côté. Et ici, on a l'entrée principale. Alors, on retrouve là aussi les attributs habituels des églises romanes, surtout de tout ce qui concerne les portes. Les grands pieds droits, ce sont ces grandes pierres monolithiques, ces espèces de piliers qui soutiennent le linteau. Et puis au-dessus... Le linteau a été cassé et il a été restauré. C'est assez récent, cette restauration-là du linteau. Celle-là, ils l'ont consolidée. Mais ça fait un petit moment que c'était en place. Et puis, au-dessus, on a l'arc qui est composé ici. Alors, quelquefois, on peut avoir comme ici un arc qui peut être d'un seul bloc, un monolithique ici. Une pierre d'un seul morceau. C'est un seul morceau, voilà, semi-circulaire. Ici, les bâtisseurs de l'époque, alors ceux du 11e siècle, parce que ce sont des pierres qui correspondent à la datation du 11e siècle, ont choisi des claveaux. Donc, ce sont des pierres qui sont mises... Le rapport de charge, on maîtrisait déjà cette technique. Il faut pouvoir répartir le poids de la façade. En même temps, c'est décoratif. Et donc, on a cet assemblage. Et au milieu, cette partie qui est laissée un petit peu en retrait, le tympan, on pense que ça peut être crépit et peut-être même décoré. Et puis, il y a l'intérieur. Il y a l'intérieur. Venez, venez avec nous. Nous n'allons pas vous faire rentrer. Pourquoi on ne peut pas rentrer ? Parce qu'il y a beaucoup de travaux. En ce moment, oui, il va y avoir des travaux qui vont être réalisés. Alors, par contre, on peut montrer. On va peut-être commencer par celui-là. J'en étais sûr. J'avais une chance sur deux. Merci, Stéphane. Alors, tu sais ce que je fais. Voilà, je tiens. Et tu nous expliques ce qu'on aurait pu voir si on était rentrés à l'intérieur. Vraiment, on est dans l'axe. Ça, c'est ce que l'on voit lorsqu'on se tient sur le pas de la porte principale. On voit l'autre partie, l'intérieur de l'église, du côté d'où on vient. C'est-à-dire, ici, on a l'abside avec l'hôtel. La petite fenêtre est juste au-dessus, là. Elle est là. Là, ici. Oui, elle est juste là. Comme ça, en même temps, on comprend à quoi sert l'abside. La partie semi-circulaire dont on a vu la partie extérieure de l'autre côté, elle abrite l'hôtel qui est ici. Et ce qui est intéressant dans les églises corse, souvent, c'est que ce sont des églises romanes, donc des églises du Moyen-Âge, et puis qui ont suivi les évolutions. Et à l'époque baroque, il y avait d'autres styles, d'autres décorations. Ici, on a les deux. Sans trop que la période romane ait souffert de la période baroque. Des fois, le baroque, à un moment donné, a voulu s'imposer sur l'autre période et ils ont carrément tout détruit. Oui, on a détruit, on s'est servi du bâtiment, quelquefois, et puis on a construit des grandes chapelles latérales. Ou alors, comme ce sont souvent des monuments qui se trouvent à l'origine à l'extérieur, des villages qui vont avoir les grandes églises baroques au 16e, 17e, 18e siècle, eh bien, on laisse un petit peu tomber les églises qui sont à l'extérieur, on se concentre sur la nouvelle. Alors, là, c'était le champ. Et ici, on a le contre-champ. Je me suis trompé sur la première fenêtre, mais là, par contre, j'aurais du mal à me tromper sur la seconde. Elle est ici. Là, en fait, c'est au niveau de l'hôtel. Voilà. Imaginons qu'on est au niveau de l'hôtel et qu'on regarde vers la porte, et nous, on serait juste derrière cette porte. Donc, ça permet de voir également comment est constitué le bâtiment au niveau de sa charpente, une charpente en bois. Et puis après, on voit des voliges, donc des planches. Et au-dessus de ces voliges, on retrouve, pour faire suite à la question de tout à l'heure, donc des losses, des losses de schiste qui servent à la couverture du bâtiment. Et ce qui est intéressant sur cette image, c'est qu'on peut voir que l'abside était décoré. On retrouve l'hôtel qui est ici. Alors, on voit bien l'inspiration baroque, ces décors fleuris. Et deux décors baroques. Alors, est-ce qu'il y avait un décor médiéval, un décor de fresque médiéval ? Apparemment, les recherches n'ont pas permis de le dire. On a en fait deux moments. On a cette partie-là, qui est une première décoration qui date probablement du début du XVIIIe siècle. Et ici, par-dessus, un petit peu plus tard, au XIXe siècle, on a recouvert ce premier décor. Avec des choses qui sont peut-être un peu moins jolies que ce qu'on avait à l'origine. Ici, on peut reconnaître Saint-Antoine de Padoue qui tient l'enfant Jésus. Il est là. Il est ici en plus grand. Et ici, on voit un petit cartouche, donc un endroit où il y a écrit « Saint Pietro in Vincola », donc Saint-Pierre-Aulia. Et c'est ce personnage qu'on voit ici, avec cette chaîne, qui sort. Et on peut aussi remarquer le garde qui est ici, qui normalement devrait être un garde romain. Mais on voit avec son épée particulière et puis sa grosse moustache, qu'il s'agit d'un barbaresque. Et c'est normal. Ici, on est probablement au début du XVIIIe siècle. Et ensuite, on a le décor qui viendra se positionner par-dessus, un deuxième décor au XIXe siècle. On a parlé de restauration très récente. C'était 2013 ? 2013, oui, parce que c'est un monument historique. Ah, excusez-moi, cher ami, j'ai mon assistant, Laurent Simon-Paul, qui est en même temps mon patron, qui me dit qu'on a des questions. Donc, je suis un peu obligé. Bien entendu, tout ça s'est mis en pause, donc je suis obligé de récupérer. Et on me dit « Merci, merci, c'est passionnant. Rafraîchissez-moi la mémoire. Où se situe la chapelle par rapport à la Castanich ? » Par rapport à la Castanich, c'est vague pour faire très simple, pour être vraiment dans le concret. Quand vous arrivez de Bastia, direction Porto Vec, pour faire simple, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on s'arrête en plein milieu de Foley, on prend au rond-point, on prend la direction route de Ritz. Donc, au lieu de, quand on va vers Bastia, Porto Vec, donc quand on est au cœur de Foley, on prend sur sa droite route de Ritz. Et là, à partir de là, on est à 20 minutes. Et donc, comme je disais tout à l'heure, on est dans la basse vallée du Fiumalto. Il y a un embranchement sur la gauche, ne le loupez pas. Il y a marqué « Prune ». 5 km, Prune, et vous arrivez… Et ensuite, soit vous êtes un petit peu courageux sur le bord de la route, il y a un petit écriteau où il y a marqué le nom de l'église que j'ai oublié, c'est « Santa Maria ». « Santa Maria », vous pouvez le faire à pied, et sinon, vous pouvez presque carrément… On a le droit d'monter en voiture ou… Oui, mais on peut laisser la voiture en contrebas et monter à pied, c'est mieux. Juste pour info, il faut venir ici le 16 août pour assister à la messe, c'est Cathy Pietri qui nous dit ça ? Alors, oui, puisque c'est Santa Maria, Santa Maria Sunta, et Santa Maria Sunta, elle est fêtée le 15 août, donc je suppose que pour le 16, ils font la messe. Voilà, et un coucou à René qui, au-delà de sa question, nous faisait un bisou depuis le pays catalan. Voilà, voilà, c'est… Ma mère est catalane, donc elle est de la région de Dille-sur-Tête, si ça l'intéresse. Voilà, je suis à moitié catalan. Là, les travaux, j'étais en train de parler des travaux de 2013. Je peux être vraiment dans le pragmatisme, qui finance en l'occurrence ces travaux-là, les derniers ? Alors, c'est un monument classé monument historique, donc depuis le début des années 80, donc il y a une part de l'État. Aujourd'hui, le patrimoine étant transféré à la région, c'était l'ancienne collectivité territoriale et ça sera donc la collectivité de Corse. Et puis comme le bâtiment est également propriété de la municipalité de Proulx, on a les trois financeurs, État, commune et collectivité. Après, bien sûr, il peut y avoir des souscriptions, le public peut participer à la rénovation. Et puis je rajouterais que la communauté de communes de la Castaniche-Casinca s'est dotée d'une compétence valorisation du patrimoine depuis le mois de décembre, patrimoine intercommunal. Alors peut-être que ce monument ou d'autres pourront rentrer dans les compétences de la communauté de communes pour valoriser comme il faut le patrimoine ancien de la Castaniche. – Impeccable, on retourne sur cette façade. Les travaux qui sont en cours à l'intérieur, eux par contre, on ne sait pas si ça va durer longtemps. Quand est-ce qu'on pourra, parce que là on a montré les photos, quand est-ce que le public pourra éventuellement envisager un jour de re-rentrer pour... On n'a pas de date exacte ? Mais j'espère que pour la prochaine fête patronale, donc pour le mois d'août, au moins les gens du village pourront repénétrer dans leur église ancienne. Même si l'église, il existe une église paroissiale au village de Proulx. Mais celle-ci, bien sûr, est senti mentalement et puis esthétiquement et sûrement fait la fierté des gens du village. – On fait un coucou à Jean Terratsohn qui a priori a une bonne vue, mais non Jean, tout va bien. Non, c'est problème de fermeture éclair a priori, non, non. Et puisqu'on est dans les messages persos, il y a Pierre, Pierre qui nous dit que l'osmo est réparé. Je te confirme Pierre, notre osmo est réparé, tout va bien. Et René qui dit, tiens, René, elle te répond, Stéphane, coucou le catalan, heureuse, moi je suis corse de cœur depuis 20 ans. – Eh bien voilà, très bien. – Que rajouter sur cette église ? Je suis sûr que tu as encore plein d'infos. – Sur cette église, il y a beaucoup, on revient un petit peu à Montécrist, il y a beaucoup d'éléments qui croisent un petit peu la vie et de l'île de Montécrist, de son abbaye et ici de cette église de Prounes. Et puis il y a toujours cette fameuse comtesse Mathilde. Alors cette fameuse comtesse Mathilde, on en a dit deux mots, par rapport à son testament, on pourrait préciser qu'au moment où elle décide de se faire enterrer, elle lègue également son lit, son manteau, et plus intéressant, sa ceinture d'argent à cette église de Santa Maria. – Pour les personnes qui chercheraient la ceinture d'argent, il y a en effet là-bas des tombeaux, ça n'a rien à voir, ce n'est pas la peine d'essayer de venir creuser à côté, ça c'était un cimetière, c'est d'autres personnes, on va respecter la mémoire et ne pas trop les citer, mais elle serait où sérieusement ? Elle serait sous l'église ? – Elle serait de toute manière dans les parties anciennes du premier monument. – Donc la version 950, à partir duquel on a rebâti le nouveau. Pour revenir encore à ce testament, parce qu'il est intéressant, il y a plein d'informations, on signale également qu'elle fait donner un petit peu d'argent, alors à une chapelle dont le nom a été effacé sur le document, mais une autre qui est un petit peu plus haut dans la vallée du Fiumalte, qui est Saint-Nicolas ou de Campil, elle donne une somme d'argent pour qu'on achète un calice. Voilà, ça c'est assez intéressant. Et elle avait une servante, une fidèle servante, et elle lui remet aussi quelques affaires. Donc c'est assez intéressant. Et cette fameuse comtesse Mathilde, on sait par un autre document un petit peu antérieur, des années 936, qu'elle est mariée à un certain Guillaume, un Goullème, et qu'elle est fille d'un certain Nehru ou Nehri. Voilà, donc encore, ce sont des personnages que la tradition orale signale à Pojo-Marinach, donc un village un petit peu plus à l'intérieur des terres. On a la torre à Guillaume-Match, ce serait la fameuse tour d'où les ennemis du mari de Mathilde auraient précipité le pauvre homme, et c'est pour ça qu'on l'appelle la torre à Guillaume-Match, on l'aurait jeté du haut de cette tour. Mathilde, quant à elle, elle avait plusieurs résidences. Cet acte, ce testament de 951 est rédigé dans sa maison, dans son petit palais de Cocoële. Cocoële, c'est un lieu avec un site qui existe sous le village de Scada, qui n'est pas très loin d'ici. Et puis, tout à l'heure on parlait un petit peu de cet endroit un peu reculé, au froid, mais la comtesse Mathilde et son mari, en 936... Ils n'étaient pas fous, va ? Ils n'étaient pas fous, ils s'étaient achetés, alors je ne sais pas s'ils avaient un projet de résidence, de lotissement, ils avaient acheté. Alors la comtesse Mathilde, elle voulait faire une résidence bord de mer. Une marina peut-être, parce qu'elle avait acheté des terrains près d'aujourd'hui, alors le dit Ponticiu, mais le Ponticiu existe encore dans les cadastres, ça se trouve dans la plaine de Vescovat, près d'Embauchure du Golot. Donc elle avait acheté des terrains très fertiles, et donc là, elle avait peut-être des projets agricoles ou des projets immobiliers, je ne sais pas. Plutôt agricoles. On donne encore quelques infos. Jackie qui vous félicite, cher Stéphane, André de même, François qui nous fait un coucou, André aussi. C'est vrai que l'église au cœur du village est magnifique aussi, ça c'est Marianne qui nous parle de l'église au cœur du village. Tiens allez, juste pour Marianne, deux infos sur les... Mais regarde Stéphane, deux infos. Non mais je te connais. L'église paroissiale ? Oui. Alors, deux infos, je vais en donner deux. Un, l'église paroissiale est plutôt d'époque baroque, donc c'est un sujet que je ne connais pas, et donc que je n'aborderai pas. Voilà mes deux infos, je suis désolé, mais plutôt que de mal parler d'un monument, je préfère... Vous vous sauver. Je ferai venir par contre la présidente de la Fagec, qui est Monique Trabert, et qui elle me complète, et complète très bien les autres membres de la Fagec, et qui est spécialiste des stucs et des décorations baroques. Des stucs ? Des stucs, oui. Tout le monde a compris, et qui est spécialiste des stucs, c'était sa collègue. Des décorations baroques. Des décorations baroques. Antoinette Franchini, ça te dit quelque chose ? Tu es obligé de connaître. Antoinette Franchini, Antoinette Franchini. Vu qu'elle nous dit des infos assez précises sur les restes de la comtesse Mathilde, je me suis dit, entre passionnés de la comtesse Mathilde, vous devez vous connaître. Ah, ben c'est sûrement quelqu'un ici. Alors, il y a quelqu'un de la région. Alors, je te fais lire. Ascad aussi, il y a des restes du château de la comtesse Mathilde. Alors, Ascad, je citais Coco et Lois en dessous du village, mais, et ça c'est un lieu que je connais bien, il faudra faire une autre émission, Ascad, on a aussi le château de Loumido. Et le château de Loumido, c'est un endroit qui est réputé avoir appartenu à la comtesse Mathilde, parce qu'à deux pas du château se trouve une très très belle chapelle qui a été entièrement restaurée il y a une vingtaine d'années, qui est sans marty, donc de Loumido, qui ressemble un petit peu, avec une taille un peu plus modeste, qui ressemble un petit peu à cette église. Avec les restes du château aussi ? Avec les restes du château. C'est accessible, c'est accessible, on ira en faire une petite émission, une date, un lieu. On a fouillé avec une équipe italienne il y a une dizaine d'années, et donc on a trouvé des choses intéressantes, à la fois sur la chapelle, mais surtout sur le château, et le petit village médiéval, parce que c'était un ensemble. Ah ben voilà, comme ça au moins vous avez déjà le programme pour le prochain direct, une date, un lieu. Gwen qui nous, qui te félicite, il y en a que pour toi aujourd'hui encore, je suis désolé. André aussi, père breton, Maman Corse André, bien, pourrait-il un jour nous expliquer l'histoire du village ? Ah tiens, Jackie, on fait carrément des commandes. Est-ce que Stéphane pourrait un jour nous expliquer l'histoire du village de Pori ? Ah ben le village de Pori, c'est un cas. Un jour ? Un jour ? Ah pas aujourd'hui, parce que j'ai tout là. On est à combien de Pori ? Ah ben c'est juste en face, parce que si... C'est là-bas, hein ? C'est facile, il suffit de tourner un petit peu, alors c'est dommage parce qu'on a ces arbres. Et puis on a nos voitures aussi. On a aussi nos voitures, mais on aperçoit sur le haut de la colline, la route, cette espèce de saignée, cette espèce de ligne. Il y a une voiture blanche, si on regarde bien tout au fond, qui broute. Et en fait, elle mène au village de... Donc c'est la route qui va aujourd'hui de Pente à Silvarec, qui se trouve juste en face de nous. On est de l'autre côté de la vallée du Fiumalte, on est un petit peu sur le revers de la Cazinque, puisqu'en face de nous se trouve le sommet d'Isantand, et sur ces pointes, il y a aussi un très beau site qu'on pourra un jour peut-être aller voir, c'est le site de Saïab, où il y a les restes d'une chapelle et un village médiéval, des seigneurs, qui viennent d'ailleurs ici de la vallée du Fiumalte, et portent et liés à l'histoire de ces seigneurs de ces anciens villages. Je vous dis, avec Léo, j'essaye à chaque fois de trouver un truc, aidez-moi à trouver des questions auxquelles il ne pourrait pas avoir la moindre réponse. Moi j'aimerais bien te coincer, parce qu'après, voilà, bien sûr, on le félicite. Laura, il félicite, Mimou, il te félicite, Laurent, on te félicite et nous dit que le décor est magnifique. Ça, il y est pour rien. On se retrouve, allez, d'ici quoi ? Allez, grand maximum, trois semaines à mois. D'accord ? Allez. Maintenant, comme je sais que tu es très demandé, on te retrouve sur tous les médias, sur RCFM, nos confrères. Je sais qu'il faut réussir à le booker un peu. D'ici trois semaines... Moi je me félicite, parce que ça veut dire que c'est surtout le patrimoine. Ça veut dire que les gens s'intéressent enfin à leur patrimoine. Alors peut-être qu'avant, ils s'y intéressaient, mais qu'il n'y avait personne, peut-être, pour faire passer l'info. Et je vois que de plus en plus, ce n'est pas seulement pour les églises romanes. Les gens commencent à se passionner un petit peu plus pour l'histoire de la Corse et tout ce qu'il y a autour. Parce que ce n'est pas simplement pour faire des cours d'histoire. C'est surtout pour raconter notre passé, connaître nos racines et puis s'en servir de tout ce passé pour aujourd'hui le faire revivre et peut-être le mettre à la sauce économique sans le dénaturer. Jackie, te remercie. Penta di Casing, c'est juste là-haut. Oui, Eric. Il y a Eliane qui dit « Pourras-tu ? » Mais on n'aura jamais la fin. Juste pourras-tu ? Ah, Chantal. Merci à vous deux. Merci, Chantal. Juste une info. Si vous voulez avoir plein d'informations, alors la petite et la grande histoire concernant tout ce patrimoine, il y a deux solutions. Alors, soit vous invitez à manger Stéphane Orsini un soir à la maison, soit il y a quand même la possibilité d'acheter des cahiers, les cahiers de la... De la Fagec, les fameux cahiers courts, c'est pour toi, vas-y. Voilà, alors les cahiers courts, ce sont les publications de la Fagec. On a plus de 40 ans de publications et c'est là-dedans que tous les travaux, notamment de Mme Mourin-Kilmazel, mais aussi de ses nombreux collaborateurs, ont été consignés et qu'il en reste encore. On continue de les produire, même si on ne va pas assez vite pour les... Et on les trouve sur le site ? Fagec. Alors le site, on peut s'adresser à fagec.fr ou alors pour ceux qui ont Facebook, allez sur le profil de la Fagec ou la page de la Fagec. Tiens, on me demande son numéro de portable. Donc le numéro de Stéphane Orsini, c'est le 06. Merci Stéphane, merci Laurent d'avoir tenu dans ce grand froid. Je vous rappelle que même si on est à 20 minutes, il a les mains... Alors je ne peux pas vous montrer les mains de Laurent Simon-Polle. Les mains de Laurent Simon-Polle sont blanches bleues. Et comme on est en direct, il suffit de regarder la montre pour savoir qu'il est 14h30 et qu'il fait presque nuit. Oui, si, oui. Heureusement qu'il n'y a pas trop de nuages noirs. Pourquoi le village de Proulx ne s'est-il pas édifié autour de cette chapelle ? Diane, je ne sais pas. Pourra-t-on y avoir un jour de... Alors, pourquoi le village de Proulx ne s'est pas édifié autour de cette chapelle ? Peut-être parce que c'est quand même un endroit où il peut y avoir des éboulements. On voit bien que ce n'est pas très stable. Je pense qu'ils ont choisi un endroit qui était plus solide. Il fait froid, on comprend. Et on a toujours Eliane qui tout à l'heure nous disait pourra-t-il un jour... Pourra-t-il un jour... Et là, on a pourra-t-il un jour de... On ne sait pas. Eliane, vous nous envoyez votre demande. Je suis désolé, on va être obligé de se laisser. Mais elle doit avoir un petit problème avec son clavier parce que les mots arrivent les uns après les autres. Mais oui, vous savez quoi Eliane ? Oui, il pourra un jour vous expliquer ce que vous voulez savoir. On se retrouve bientôt. On sera donc la prochaine fois en direct depuis le Château 2. Alors, ou les deux. Ça sera un des deux ou les deux mais l'un après l'autre parce qu'il aime bien marcher. On vous laisse avec quelques images encore de la célèbre église sainte. Santa Maria du Canovar à Prounou. Et à bientôt pour une date un lieu. Salut ! Au revoir. Sous-titrage ST' 501